La particularité de l'arrivée à New York par la mer en termes de navigation c'est tout d'abord une arrivée très tôt le matin donc lorsqu'on arrive on a déjà une sensation assez impressionnante du trafic maritime beaucoup de navires autour de nous beaucoup de communication sur les ondes radio entre les différents navires les stations de pilotage la régulation du trafic et là on commence le transit vers Manhattan on s'approche progressivement du pont de Verrazzano et c'est ce qui symbolise en fait l'arrivée dans le port de New York on aperçoit le pont de Brooklyn sur tribord on croise les ferries qui relient Manhattan à Staten Island le soleil se lève sur Manhattan et c'est encore plus impressionnant puisque le soleil se lève sur la ville qui ne dort jamais en fait donc une impression d'un moment vraiment hors du temps un spectacle hors du commun que cette navigation sur l'Hudson et l'arrivée dans un des plus célèbres ports du monde la symbolique d'une d'une arrivée à New York avec Liberty Island et toute l'histoire économique et culturelle qui tourne autour en fait de New York de l'histoire des États-Unis on arrive on commence à apercevoir la statue de la liberté Ellis Island Lower Manhattan et là on a en mémoire les 16 millions de migrants qui ont transité par Ellis Island avec l'espoir d'entendre Welcome to America New York c'est l'arrivée des liners britanniques de la White Star et puis surtout du Normandie en 1935 encore plus du France en 1962 c'était quand même le symbole de la France qui arrivait aux États-Unis avec tout le luxe et le savoir-faire à la française donc quand on arrive à New York on a vraiment l'impression d'entrer dans l'histoire et c'est toujours un grand privilège nous sommes les héritiers du France qui est l'ambassadeur de la France à l'étranger l'ambassadeur du luxe à la française du savoir-faire de la gastronomie française donc Ponant est l'ambassadeur de la France à l'étranger et dans ses ports mythiques pour nos passagers qui vont nous rejoindre à bord de notre navire à New York en 2024 le premier conseil c'est se lever tôt il faut rester sur les points extérieurs s'imprégner de cette arrivée mythique et surtout en fin de journée ne pas louper le coucher de soleil qui est d'autant plus spectaculaire puisque le soleil se reflète sur les gratte ciel on voit les les immeubles qui s'illuminent les uns après les autres et le soleil qui se couche sur la ville comme je le disais qui ne dort jamais donc un moment très fort et inoubliable que cette escale de New York